Salut tout le monde, arrestation de l'artiste de Bordeaux, Likofa. De quoi s'agit-il vraiment ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Et pourquoi cela s'est passé ? J'espère que les fans de Bordeaux vont très bien. J'espère que les fans de Bordeaux sont toujours concentrés sur la promotion des spécialités ivoiriennes de Bordeaux, Likofa. J'espère que les fans de Bordeaux ont le moral haut. Voilà, ce n'est qu'une information. Nous n'avons qu'à espérer que les choses s'améliorent, que les choses s'arrangent. Parce qu'on dit que dans toutes choses, il y a forcément une solution. Et connaissant la tiste de Bordeaux, Likofa, je sais qu'il va la résoudre. Bien que j'ai été contacté par appel et par plusieurs messages pour me prononcer sur la question de l'arrestation de la tiste de Bordeaux, c'est en cela que je fais cette vidéo-là. Donc, je vais vous expliquer un peu, dans les moindres détails, de quoi il s'agit. On se prend juste un peu le générique, les amis. Voilà les amis, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je désirais, je souhaiterais que vous m'accordez quelques minutes pour envoyer un message à deux groupes de fans qui se détestent et qui continuent de se détester. Je ne sais pour quelle raison. Je vais vous parler des fans de Bordeaux, Likofa et des fans de Didier Rafat. Pour les fans de Bordeaux, Likofa, je dirais plus précisément d'une page qui soutient vraiment. Franchement, je vais dire à 1000% la tiste de Bordeaux, Likofa. Une page que je respecte beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je vais dire en fait ? Quel message je vais envoyer à ces deux groupes de fans-là ? Surtout à la page Força de Bordeaux. Puisque je suis le fil de votre actualité, vous avez fait un beau poste. Je ne sais pas qui a fait cette rédaction-là. Franchement, le poste, il est vraiment argumentatif, très explicatif. En tout cas, il a donné tous les arguments pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour annuler la plainte qui est en cours contre la tiste de Bordeaux, Likofa. Mais malheureusement, ce que j'ai déploré sur cette page-là, c'est qu'après un très gros travail, très gros travail, je vais faire de la rédaction. Vous avez fait un poste avant le poste où vous publiez une photo, il est une photo, excusez-moi, une photo de Didier Rafat attrapant une lance-roquette. En fait, c'est quoi l'objectif ? C'est pourquoi je m'adresse à vous, en fait. La tiste de Bordeaux, Likofa, a un problème avec la police. Et vous savez que, même s'il n'y a pas là-bas où bien ils ne s'entendent pas aujourd'hui, jadis, des Bordeaux défendait Didier Rafat lorsqu'il avait son problème naï. Donc, je trouve ça vraiment bancal, déplacé, irresponsable même, je dirais, de publier la photo de Didier Rafat attrapant une lance-roquette pour dire que quoi ? Comme Dibordeaux-Likofa a mis une petite vidéo brandissant une arme avec des propos peut-être déplacés que la police l'a interpellée, il devait en faire eux-mêmes aussi pour Didier Rafat. Oh, le problème, ce n'est pas Didier Rafat actuellement. Le problème, c'est Dibordeaux-Likofa. L'artiste qui a un problème avec la police nationale, c'est Dibordeaux-Likofa. Ça ne servit vraiment à rien de faire ce poste-là. Honnêtement, moi, depuis le début de notre combat, depuis le début que je fais mes vidéos, depuis le début, jusqu'à ce que nos relations se dégradent, dans mes vidéos, je vous ai toujours encensé, et puis je vous ai donné toujours un conseil. Ne faites pas comme le camp ennemi. Ça, je vous l'ai dit toujours. Parce que quand vous faites comme le camp ennemi, vous êtes la même chose. Ne venez pas créer sur le toit que vous êtes des bons fans et c'est les fans de tel artiste ou tel artiste qui sont mauvais. Moi, quand j'ai lu le premier poste, j'étais content. Je lui ai dit, franchement, ces gars-là, vraiment, ils font du bon boulot. Moi, je ne sais pas dans quel coucher. Je ne sais même pas qui fait ces postes. Comme je sais qu'il y a plusieurs administrateurs, sur cette page-là, il y a un parmi eux qui va s'élever, qui va balancer une photo. Je lui ai dit, j'ai appris une lance-roquette. Pour aboutir à quoi ? C'est une vieille image. Et peut-être que c'est une photo qui s'est faite pour lui-même, peut-être. On ne sait pas où vous l'avez sortie. Vous l'avez publié sur les réseaux sociaux. Mais cette photo-là reste mouillette. C'est comme si moi, je suis une star. Je vais à la gendarmerie et puis je dis, j'aimerais bien prendre une photo avec un PA. Il n'y a pas le feu. C'est juste une photo que je vais prendre. C'est comme si je vais m'asseoir. Ou bien m'arrêter à côté d'un chat pour prendre une photo. Il n'y a pas le feu. C'est juste une photo. Mais vous, vous prenez ça pour publier, pour envenimer encore la situation. Or, actuellement, on a besoin de soutenir tout le monde. Donc, moi, personnellement, comme vous savez que moi, mon ventre n'est pas valise et que je n'ai pas de personne dans votre groupe, je vous parle parce que je vous respecte. Pour vous dire que prochainement, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Il faut éviter ça. Votre premier poste, vous avez tué. Celui qui a fait la rédaction, il a tué. Il a donné les arguments pour dire à la police nationale qu'il faut taper l'œil pour ce que la police de Baudoua a fait. C'était peut-être pour interpeller un peu le gouvernement sur cette histoire des armes dans le couper de Cali. C'était tout. Ça s'arrêtait là. Mais après, un tel poste, vous faites un poste déplacé, un poste qui n'est même pas professionnel à l'acheter de ce poste-là. Vous entachez la portée du précédent poste. C'est malheureux. Je ne sais même pas pourquoi on se sent toujours obligé de s'envoyer des pics. Bref, c'était le message que je voulais envoyer à la page de Baudoua. J'espère qu'elle va pas mal le prendre, qu'elle va comprendre l'essentiel de mon message. Et aussi, au final des Baudoua, ne vous attardez pas à vouloir défendre votre artiste en vouloir, on va dire, nuire un autre artiste. Ça ne va jamais marcher pour nous. Ça ne va jamais marcher pour l'artiste des Baudoua, ça ne va jamais marcher pour vous. Actuellement, s'il faut faire des postes pour demander pardon à la police nationale, pour trouver, en tout cas, les postes comme le poste de Baudoua, j'en ai expliqué, elle a expliqué que non, l'artiste n'a pas fait ça parce qu'il a une âme ou bien, c'est une vraie âme ou bien, je ne sais pas. C'était juste pour interpeller un peu l'opinion nationale. C'est cette question d'armes dans le coupé décalé. Mais, Arafat a fait aussi, ça ferait le bien aussi assurer son âme, c'est Arafat, ça c'est des conneries, on n'en a même pas besoin. Maintenant, on parle de Jidji Arafat. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Vous trouvez que moi, je suis votre ennemi, mais je ne le suis pas. Je vous dis ce que vous devez entendre. Débado Ligoufa est peut-être en parlant avec votre artiste Jidji Arafat. Mais, s'il y a quelqu'un qui a toujours donné sa poitrine parmi les artistes coupés de carrière pour votre DJ Arafat, c'est bien Débado Ligoufa. Et vous le savez, c'est pas parce que vous détestez l'artiste que cette artiste va être dans des problèmes et que vous n'allez pas vous rappeler du bien fait qu'il vous a fait dans le passé. C'est ce qui est méchant de votre côté en fait. Parce que moi, j'ai vu un peu les commentaires sous la publication de la page de de GPNA. J'étais découragé. Les gens sont contents. Les gens jubilent qu'on dise que la titre de Baudou Ligoufa a été arrêtée pour se faire entendre qu'il va comparer devant les tribunaux. Ils sont heureux. Comme si ça n'arrivait qu'aux autres. Oh, il y a quelques années sur le maquillage il y a quelques mois. Votre artiste était dans le même pétrin. Et l'ordre de solidarité moi-même éméritant il est chargé ça ici. Vous avez tout parce qu'il y a une information. Vous n'avez pas encore dit qu'il est en prison. Vous jubilez déjà. Si la loi vous l'avez dit sur tous les vêtements il y a beaucoup d'artistes qui allaient être en prison. Tout le monde fait des erreurs. Ne souhaitez jamais le mal à votre ennemi. Vous comprenez un peu ? Ne souhaitez vraiment jamais le mal à votre ennemi. Parce que moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne sais même pas pourquoi ils sont obligés d'être aussi méchants. D'être aussi indifférents. D'être aussi insensibles. Moi je dis toujours même mon propre ennemi je ne peux jamais le voir en prison. Je ne peux jamais souhaiter qu'il aille en prison. Donc vous aussi là arrêtez un peu. Des modèles du coup ces parents des gens ces enfants de quelqu'un ces idoles de quelqu'un ces acteurs de la promotion de la culture ils voient rien aussi. Il faut arrêter. Vous vous enregistrez. Pourquoi ? Vous vous enregistrez. Pourquoi ? De la manière que vous ne désirez pas dans la fin d'aller avec Djiljarafad que Djiljarafad n'aille pas en prison. C'est de la même manière aussi que les fans de Bordeaux ne souhaitent même pas entendre prison sur leurs artistes. C'est à cause de ce genre de commentaire-là. C'est à cause de ce genre de comportement-là que la page de Bordeaux a publié la photo de votre artiste a attrapé une lance roquette. On n'essaie même pas de réfléchir. On s'est dit qu'on est fans c'est ça. On est dans le béni oui-oui. On est dedans en ce moment. On ne réfléchit pas. On est dedans. Mon artiste a raison ou il n'a pas raison ou on est dedans. Ce sont les conséquences de ça en fait. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc j'espère que j'ai été clair. J'ai été long mais il fallait pour ce cas-là. Maintenant l'artiste de Bordeaux a été interpellé. Pourquoi ? Je vous le dis ça. Je vous le dis rapidement parce qu'il n'y a pas le fait pour le moment. Vous vous rappelez quand il faisait son petit clash avec Djiljarafad il a publié une vidéo. Une ancienne vidéo. Une ancienne, une ancienne vidéo. Mais je ne sais pas ce qu'il a lui appris. Il a publié une vidéo d'une arme je crois d'une vidéo de 15 secondes ou de 10 secondes là. Ça fait polémique. Ça fait le buzz. De Bordeaux à une arme. De Bordeaux à une arme. Je crois deux jours après pour le lendemain après il est venu faire un direct pour expliquer par A plus B pourquoi il a fait ça. Les gens ont mal interprété. C'est ce qu'on dit là. Même quand tu veux bien faire que tu ne le fais pas bien. Les gens vont interpréter autrement. Vous comprenez un peu non ? C'est à quoi ce poste là. la police nationale est tombée dessus. Non, la police nationale l'a interpellée pour l'écouter. Pour qu'il leur dise pourquoi il a publié cette vidéo là. C'est ce que le poste que je loue sur la page de France Adébade a expliqué. C'était juste pour interpeller l'opinion publique pour dire que dans notre pays dégalé il y a des artistes qui ont les âmes. nous dit que l'âme de Bordeaux-Likoufa avait en ménage si elle est vraie ou les fausses on ne sait pas. Mais au moins il a fait la vidéo et c'est une atteinte humeuse. Voilà c'est une atteinte humeuse donc normal que la police l'interpelle pour l'entendre. Il n'y a rien de grave. Mais ce qui est malheureux dans l'histoire c'est qu'on dit que l'artiste de Bordeaux-Likoufa devra comparaître devant le parquet. C'est malheureux que cette histoire arrive jusque là mais c'est souvent des erreurs qu'on commet. Mais moi je veux rassurer les fans de Bordeaux-Likoufa pour vous dire cette histoire va se régler. Cette histoire va se régler et ayez toujours le courage comme moi de donner du bon conseil à vos artistes. Parce que je me dis que moi il est top pour toutes les vidéos que je fais sur YouTube ça fait près de deux ans maintenant si on écoutait ce que je disais ces gens n'étaient jamais arrivés. Tu veux bien faire les gens n'étaient pas ça autrement et ça se retourne contre toi. C'est un peu ça. Donc rassurez-vous dormez tranquille de Bordeaux-Likoufa n'est pas en prison il est calmement chez lui à la maison. On ne connait pas encore la date de son audience ou bien la date de sa comparution devant le paquet mais actuellement il est chez lui il fait toujours la promotion de spécialité ivoirienne. Donc vous voyez j'espère que j'ai été clair parce que il n'y a rien de grave pour le moment. Latisse a fait une erreur il pensait vouloir bien faire mais malheureusement le puni public l'a interpellé autrement et la justice l'a interpellé empris que cela s'arrange et je sais que cela va s'arranger. Donc moi je fais cette vidéo c'est d'abord pour rassurer tous les fans de tous les ménoumanes pour dire que Bordeaux-Likoufa n'est pas en prison. Voilà il était juste interpellé pour se faire entendre et l'affaire suit son coup. Voilà et je sais que l'affaire tournera à sa faveur. Voilà parce que quand tu es sincère dans tes propos tu es sincère dans ce que tu dis vraiment forcé forcé comme on dit Choco-Chaka ça s'est retourné en ta faveur. Voilà j'espère que j'ai été clair j'espère que j'ai été clair c'est triste de voir ce genre de choses là dans la musique ivoirienne surtout sur nos artistes mais je finis pour dire à ces artistes là que ne pensez pas que à cause de votre célébrité vous êtes au-dessus de la loi la loi peut vous tolérer parce que vous êtes des acteurs majeurs de la condition de la culture ivoirienne mais je me dis si MHD dans son MHD dans ses dix de platine ses dix d'or croupis jusque là ça fait plusieurs mois en prison c'est que la justice peut vous surprendre voilà mais je sais que tout se passera bien pour l'artiste de Bordeaux-Lukoufa et j'espère aussi que mon message est bien passé surtout aux fans des deux artistes voilà de Bordeaux à les soucis et l'an de solidarité voilà que les sorciers qui aiment envenimer les choses continuez d'envenimer mais on doit être ensemble tous ces gens de cas là voilà il n'y a pas eu mort d'homme et tout se passera bien j'ai foi à l'heure